à travers un peu ces essais on essaie aussi de trouver notre identité c'est à dire que on a déjà mais à la base on est huit d'influences complètement différentes avec des envies différentes et c'est ce qui fait que ben voilà il ya aussi du théâtre de boulevard qui peut être monté où on va dire du théâtre très influencé comédie de théâtre privé parisien et puis des fois il ya du théâtre engagé contemporain il ya du classique il ya plein de choses ça fait sa force et c'est vrai je suis spécialisé en pédagogie théâtrale au sein de la troupe je suis metteur en scène et comédien le théâtre en fait régime à vie tout simplement c'est à dire que ben à partir du moment où on signe pour pour le théâtre on signe à vie et on signe pour la vie c'est c'est un peu comme un mariage quoi donc donc voilà donc oui en effet mon amour pour le théâtre va enfin mange un petit peu de ma vie même s'il doit pas la manger complètement mais on peut dire que tout simplement le théâtre régime à vie mais que je que je fais en sorte que le théâtre tourne autour de ma vie quand même je vais pas non plus tourner autour du théâtre ce qui est énervant dans ce quartier c'est qu'on ne peut pas avoir une bonne idée sont contre la pique quand on sera tout enceinte de quoi on aura l'air après tout j'ai réfléchi je viens avec toi à la bonne heure je savais bien que tu changerais d'habit je t'ai préparé un sac ce ventre même s'il est un peu carré ça me fait un drôle d'effet ça me rappelle le gosse quel gosse le mien mon gosse c'est un père de famille de 21 ans une grande asperge mais ça reste tout de même mon gosse tu es prête oui allons on n'aura qu'à dire que c'est la fête des mères aujourd'hui j'ai un petit frère antoine qui a rejoint la compagnie d'ailleurs il est âgé de 20 ans et il est atteint de mucoviscidose donc je suis impliqué dans ce combat là et voilà c'est forcément quelque chose qui me touche et puis puisque ça me touche ça touche aussi mes amis et donc ils m'ont rejoint dans ce combat on est tous aussi organisateurs de la virade de l'espoir à orléans et on est on est tous ils se sont tous mobilisés comme une famille autour de cette cause et tous tour à tour différents acteurs de la compagnie là sur cette pièce là je suis metteuse en scène avec nicolas sur d'autres on est comédien parfois on est là juste pour aider pour les accessoires et les décors voilà donc on chaque chacun a pas de rôle prédéfinis et mais un peu touche à tout bien que chacun ait sa spécialité aurélien c'est la technique voilà l'éti c'est le maquillage en plus de la mise en scène et du jeu enfin voilà les rôles sont multiples le stress le trac moi personnellement il arrive plutôt au dernier moment donc pour l'instant ça va d'autant que comment on est en train de tout recaler du coup on est dans l'action enfin moi j'ai du coup j'ai pas le temps d'y penser par contre en général ça arrive à peu près dix minutes un quart d'heure avant le le lever du rideau c'est là où ça ça commence à travailler vraiment mais pour l'instant ça va je le gère complètement faut savoir que dans la compagnie on est tous enfin on fait tous ça à côté de notre vie de notre vie professionnelle et même enfin on a on a aussi d'autres occupations d'autres occupations dans d'autres associations donc bah on arrive à gérer on se le plus compliqué c'est de faire les plannings pour les répétitions donc bah on se débrouille on se débrouille avec chacun d'entre nous en général ça peut prendre pas mal de temps de faire un planning pour que tout le monde soit soit disponible mais oui oui on arrive on arrive à gérer et puis après c'est une c'est aussi une question d'investissement si on est si on est prêt aussi à donner du temps bah on arrive à à jongler en général avec les deux sans souci c'est bon Merci.